Vous connaissez tous probablement la Star Academy à Montpellier, il existe la Rock Band Academy. Cette structure permet à deux jeunes groupes locaux d'apprendre le métier de musicien. Au bout de plusieurs mois, les différentes formations tendent vers plus de professionnalisme. La composition de musique et l'écriture sont d'ailleurs caractéristiques de cette évolution. Et hier, ces groupes ont pu montrer au public l'étendue de leur talent. Maxence Kérébel. Ils sont quatre, ils ne font pas plus d'un mètre cinquante, pas de poils au menton mais des bagues aux doigts en forme de serpent. Car les Pines sont collégiens dans la vie, mer au cœur le soir. Et à 12 ans, ce sont déjà de vraies bêtes de scène. C'est déchaîné et tout. Le meilleur truc c'est le stress. Ça fout les boules, mais en même temps, ça procure un plaisir. Ouais, c'est le public qui a envie de me procurer. Il vaut mieux avoir le stress que ne pas l'avoir. Un jour, on avait fait un concert devant 4000 personnes. Le matin, j'avais pleuré carrément en classe. J'étais mort de trac, c'était incroyable. Mais là, vous assurez bien, là ? Ouais, ça va, ouais. Et c'est sous l'œil d'Henri Zamaï que les PINZ et d'autres groupes montpellierains font leurs armes en public. Ce directeur musical a créé la Rock Band Academy pour que ces jeunes musiciens prennent une vraie dimension sur scène. Le but du jeu, pour moi, c'est pas d'influencer les gamins, c'est leur donner des pistes et des clés pour pouvoir être plus efficace. Comment gérer un public, comment s'adresser à un public, comment enchaîner des morceaux pour que ce soit plus efficace et que ça passe mieux au niveau du public. Et sur le public, la magie opère ébahie par le talent de ces jeunes pousses qui font planer bien haut. Hier, la première...